Bonjour tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au lac de Passy, au pied du Mont Blanc, pour rencontrer une jeune chanteuse, elle s'appelle Charlotte. C'est parti ! Donc du coup, je suis avec Charlotte. Merci à toi de me recevoir. Plaisir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas trop ? Alors, je m'appelle Charlotte Berger, j'ai 25 ans. Je suis étudiante encore, justement. Et je fais énormément de musique depuis que je suis toute petite. J'adore le chant et c'est ma grande, grande passion. Ça fait depuis combien de temps que tu fais de la chanson ? Depuis mon premier cri à la naissance, je pense. T'es sortie avec un micro. Ouais, c'est ça. On a dit, c'est un sol, je pense, ça va le faire. J'ai commencé, je pense, mon tout premier concours de chant, j'avais 10 ans. Et sinon, les fois où j'ai fait des spectacles à Noël dans ma famille, je vais avoir 4 ans. Toi, c'est quoi un petit peu ton parcours ? Parcours scolaire et professionnel, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai eu énormément de difficultés à l'école, collège, lycée, tout ça, parce que je pensais que vraiment, je n'allais pas être capable de pouvoir faire de grandes études. Et finalement, j'ai fait donc un bac littéraire que j'ai loupé. J'ai recommencé, que j'ai eu. Et du coup, j'ai pu faire ma licence en langue des signes parce que j'ai toujours été intéressée par les langues. Et finalement, j'ai un peu changé de voix. Je suis partie en français et en étrangère. Et finalement, je rechange encore un petit peu de voix puisque l'année prochaine, je vais en juridiction. Donc toi, après, c'est quoi le métier que tu aimerais faire, vraiment plus tard ? Du coup, pour l'instant, si ça fonctionne, ça s'acclaire d'avocat, quitte à passer après certains échelons pour être avocate. Et le chant, du coup ? Alors, le chant, c'est limite au-dessus des études, pour le coup, parce que c'est quelque chose, comme je disais, qui m'a toujours votée. Ça a toujours pris vraiment une partie monstrueuse dans ma vie. J'ai eu la chance de pouvoir, malgré tout, réussir mes études et avancer aussi dans ma vie professionnelle. Et c'est vrai que le chant, même encore aujourd'hui, on va dire, tant que je n'ai pas un métier fixe, ça prendra toujours le dessus. Toi, c'est quoi un petit peu ton style musical ? Alors, aujourd'hui, je pense que j'aime beaucoup tout ce qui est variété américaine. R&B aussi, j'aime bien. On va dire la vérité française, mais ancienne, très ancienne. C'est-tu l'Edith Piaf ? L'Edith Piaf. Toi, aujourd'hui, t'as déjà des compositions, t'as des singles, t'as fait des choses. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? J'ai énormément de compositions, parce que j'adore ça. Maintenant, parce qu'elles sont sorties, non. Après, j'en sors quand même certaines de temps en temps sur les réseaux. Sinon, j'avais gagné un concours de région là-bas à Starfizz. Et grâce à ça, j'avais gagné le premier prix et j'avais pu sortir un petit single avec trois reprises. Ça m'a permis de faire plein de choses. J'avais fait la première partie d'MJ, j'avais gagné une nouvelle star. Franchement, je pense que ça a été le concours qui m'a le plus libérée. Et du coup, toi, au niveau de ça, t'as quand même des choses de prévu ? T'aimerais sortir un single, un album ? Ce que j'aimerais bien faire, si j'y arrive, c'est vraiment sortir, pour moi ou mes proches, un petit album avec vraiment toutes mes compos. Le truc, c'est que ça coûte quand même excessivement cher de se le faire faire. J'essaye un peu de regarder, de pouvoir le faire moi-même, mais ça ne sera jamais en qualité non plus maximale. Toi, comment tu procèdes au niveau de l'écriture, l'inspiration, comment ça se passe ? Alors, le truc, c'est que je ne suis pas du tout musicienne de base. Mon père m'avait offert une guitare à mes 16 ans. C'est ce qui m'a un peu libérée aussi musicalement, mais j'ai toujours été très autodidacte. Plus tard, j'ai commencé à faire un peu de guitare. Et dès que j'avais ma musique, je trouvais des paroles sur la musique, en fonction de si c'était quelque chose qui punchait à fond un peu comme chui ou quoi. Du coup, toi, quand tu étais petite, c'était vraiment ton rêve, être chanteuse de toute façon. Ça a toujours été ça. Ouais, je voulais être chanteuse. J'avais les vieux micros qui résonnent x10 000 avec les pieds où tu peux mettre des graves, des aigus, des trucs dégueulasses. J'adorais ça. Dans le milieu artistique, c'est qui les personnes qui t'inspirent au quotidien ? Un peu comme mon style que je disais tout à l'heure. Je pense que dans l'écriture, pour le coup, Jacques Brel, Maznavour, pour moi, ça a été vraiment des artistes qui ont eu des textes vraiment lourds. Après, dans le style de musique, j'avoue que je suis très Beyoncé, Rihanna et tout ce qui s'ensuit. J'adore les vibes, tout ça. Genre vraiment, le must du must, c'était Christina Aguilera. Non, mais ça, c'est par contre, pour le coup, j'ai toujours commencé à vraiment apprendre à chanter finalement avec Christina Aguilera parce que j'adorais tout ce qui était qu'elle partait à droite à gauche comme ça, elle s'est montée et descente. C'est les premières chansons que j'ai vraiment chantées presque en limitant. C'est quoi sa chanson que tu préfères ? En ce moment, c'est une reprise qu'elle a faite d'Etat James qui s'appelle Something's Got All On Me et elle l'avait chantée dans le film Burlesque. Toi, justement, quand tu t'es lancée dans la musique, est-ce que tu avais des peurs et des doutes ? Comment tu les affrontes au quotidien ? C'est la grande question parce que j'ai toujours eu très peu de confiance en moi en général. Et dans la musique, on va dire, dans ma famille, certaines personnes, ma mère m'a énormément toujours poussée en fait. Et que ce soit d'autres personnes ou mon entourage, au collège, tout ça, où vraiment, chaque fois que je chantonnais, tu vas te taire cinq minutes quoi ! On en a marre que tu chantes tout le temps, puis tu chantes mal ! J'ai eu pas mal de réflexions, donc dans un an, je pense que j'avais plus envie de faire des concours, tout ça. Et finalement, j'ai fait, je pense, tous les concours que je pouvais. Même parfois, à dernier moment, je me dis « Non, mais genre, tu n'y arriveras jamais, pourquoi tu y vas ? » Puis finalement, j'y allais quand même. Parfois, ça me portait préjudice. J'aurais peut-être pas dû y aller. Parfois, j'étais bien contente d'y être allée, donc vraiment, ça dépendait de tout. Je suis toujours allée jusqu'au bout et heureusement, du coup, j'accumule de plus en plus de confiance aussi par rapport à ça, en grandissant aussi. La musique, ça m'apportait vachement de choses positives quand même. Ouais, mais ouais. Après, ça a été plus personnel au départ, puisque j'écrivais beaucoup pour moi aussi sur des choses de la vie, etc. Et puis, ce qui était le plus dur, c'est de pouvoir l'exprimer vraiment aux autres. C'est vrai, j'étais très timide, tout ça, je n'osais pas forcément. C'est vrai que les concours, je ne l'avais jamais pris pour deux champs non plus. Donc, faire des concours, finalement, ça m'a pas mal aidée. Déjà, de monter sur scène et d'avoir un public, de pouvoir discuter aussi avec les professionnels qui te donnent des petits tips. Donc, ouais, ça m'a bien aidée. Et du coup, aujourd'hui, je pense depuis là, depuis Starfish, je pense, ça va vraiment encore plus ouverte. T'as participé à The Voice aussi ? The Voice Belgique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Alors, je me suis inscrite vraiment par inadvertance parce que j'habitais en Belgique à l'époque. La pub passait à la télé et j'avais eu une réflexion, justement, quelques heures avant en disant que je n'étais pas capable, que de toute façon, je ne pouvais pas m'inscrire parce que j'étais nulle, etc. Quand la pub est passée, je me suis dit, vas-y, envoie ta vidéo, quoi. Ça a été presque une revanche. Et puis finalement, quelques mois après, j'ai reçu une réponse positive en me disant que j'ai été sélectionnée pour passer des castings, etc. Donc, j'étais toute fa-folle. Une fois qu'on arrivait vraiment sur la scène, c'est la terreur, mais horrible. En tout cas, pour ma part, ça a été horrible parce que finalement, avant, on a toutes les interviews, etc. Et tu dis comment ça se passe, c'est le contrat à signer, blablabla. C'est cool parce que tu te dis, putain, c'est fou, je vais faire partie de cette aventure, ça va être dingue, tout ça. Après, c'est le fait d'avoir des caméras tout le temps droit à gauche, qu'on te dise, faire ci, faire ça, on va recommencer, redicie, t'es un peu perdu. Tu te dis finalement, c'est plus trop naturel. Et du coup, une fois qu'on est sur la scène, moi, ça a été l'horreur totale parce que finalement, là, tu te dis, mais mince, je suis vraiment, les juges sont là, quoi. Après, c'est aussi des célébrités et tu te dis, merde, c'est la musique qui commence à se mettre en route. Non, le pire, c'est que t'arrives sur scène, t'attends, t'as l'impression que ça dure une heure et demie, quoi. En fait, non. Et t'es là, allez-y, commence à jouer, tu te retournes, genre, vas-y, et ça part pas et tu te dis, mais merde, j'ai pas fait quelque chose de mal. Et j'ai fait une fausse note, mais monumentale. Je me suis dit, bah alors là, tellement j'étais stressée, je me suis dit, c'est mort, total. Et en fait, Vita se retourne, mais les autres, c'est, je se retourne aussi. Je me dis, bon, bah, c'est tout, j'ai pas été sélectionnée. Puis, je vois quand même le rouge et elle me dit, bah, bienvenue dans mon équipe. Et là, je suis à pleurer, mais comme une madeleine. C'était vraiment une chouette expérience et je pense, je m'en souviendrai toujours parce que c'était tellement d'émotions. Et le fait qu'elle puisse se retourner quand même, alors que dans ma tête, je n'y croyais plus du tout. J'étais, mais t'as trop de chance. Et du coup, voilà, c'était très, très chouette. Après, il y a eu les battles, je me suis retrouvée avec un super bon candidat. Vraiment, j'étais très, très contente parce qu'il y en a beaucoup qui se tirent le chignon un peu. C'est une battle, donc il faut qu'on soit meilleure, etc. Et nous, pour le coup, c'était plus un duo, donc c'était très, très chouette. On s'est beaucoup t'entraider. Je l'ai aidé sur pas mal de choses, il m'a aidé sur beaucoup de choses aussi. C'est lui qui a été sélectionné et donc d'un côté, forcément, t'es déçu. Mais en même temps, je suis contente que ça ait été lui parce que ça a été quelqu'un d'autre où tu sais qu'il est là pour te tirer les trucs. Tu aurais un peu plus la rage, quoi. Mais du coup, ouais, c'est une super expérience et je pense que l'année prochaine, je m'aurai inscrit. Tu vas te réinscrire, ouais. Du coup, ça t'a permis d'avoir un peu des contacts, quand même. Alors contacts, oui et non, comme c'est en Belgique, ça m'a permis de faire plusieurs petits concerts pour des associations, etc. Plus professionnel, je sais pas, un label qui t'aurait appelé. Ah non, 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 pas du tout. Ou même peut-être Vita qui t'aurait dit, est-ce que je connais des gens qui... Non, 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 pas du tout, du tout. Donc du coup, toi, par rapport à ta notoriété aujourd'hui, je pense que ça va quand même. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans la rue ? C'est arrivé une fois pour gagner un peu d'argent, tout ça. On emballe des cadeaux. D'accord. On était à Maisons du Monde. Ok. Et en fait, la dame arrive, on lui explique un peu ce qu'est Music Hall, pourquoi on emballe les papiers et puis s'ils veulent donner quelque chose pour l'association. On lui explique tout ça, puis après, s'ils veulent venir nous voir jouer. Elle dit, ah non, mais moi, de toute façon, je viens de Belgique, donc c'est gentil, ça m'intéresserait bien, mais vous savez, pour refaire la route, tout ça. Est-ce que vous avez déjà fait des comédies musicales à l'étranger en Belgique, d'ailleurs ? J'ai dit, non, non. Elle me dit, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Et donc, je lui ai dit que j'ai fait The Voice. Elle me dit, oui, vous aviez chanté Atlas dans les auditions à l'aveugle. Oui. Elle t'a reconnu de là, du coup. Mais attends, quand tu fais les auditions à l'aveugle, tout le monde t'oublie. Le premier truc, quoi. Bon, c'est arrivé, mais ça n'arrive pas tous les jours, non ? Est-ce que toi, dans ta vie, est-ce que tu as d'autres passions qui n'ont rien à voir avec le chant ? J'ai toujours adoré le sport. J'ai toujours fait beaucoup de handball depuis que je suis toute petite. Le chant, c'est le côté relâchement des émotions. Et le hand et le sport, c'est plutôt relâchement physique. On va dire que j'ai besoin un peu des deux. T'as lié les deux, du coup ? Parce que vu que tu ne fais pas la danse ? Pas du tout. Pour le coup, j'ai deux pieds gauche. Est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer aux gens ? Un message que tu aimerais faire passer ? Je m'intéresse de venir écouter quelques chansons. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Charlotte Berger. J'ai ma page de The Voice. Je mettrai tout dans la description. Et sur Instagram, c'est Chasson. Bah écoute, je te souhaite tout le bonheur. J'espère de réussir dans la musique. Bah merci, ouais, ouais, ça serait bien. Parce que tu cherches encore un peu, donc... Ouais, ouais, carrément. On va dire que je prends ce qui me vient, mais je ne cherche pas forcément non plus à 100%, mais c'est plutôt cool. Bah écoutez, les amis, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Charlotte. Je vous mettrai tout dans la description, son Instagram, son Facebook. Merci à Wendy également. C'est grâce à elle, en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle m'a dit ouais, il faudrait que tu ailles voir dans les champs. Je dirais que sans Wendy... Sans Wendy, on ne serait pas commis. On ne serait pas là. Bah non, donc merci Wendy, je t'en verrai la vidéo. Et puis bah en tout cas, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus pour me soutenir. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous retrouve à la prochaine. Bye bye ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz !